Écoutez, donc, chers amis, chers auditeurs du séminaire Spinoza, je l'ai apporté, oui. Donc, d'abord, toutes vos excuses pour ce retard qui était dû à une circulation, paraît-il, inhabituellement dense dans Paris. Et d'ailleurs, le métro, c'était pas mieux, comme j'ai eu certains témoignages. Donc, vraiment, nous jouions pas de chance. Et c'est bien dommage, parce que nous sommes, évidemment, nous avons aujourd'hui un invité particulièrement prestigieux, la personne de Henri Atlan. Et donc, j'espère qu'on va quand même pouvoir, on n'a qu'une demi-heure de retard, on pourrait éventuellement manger un tout petit peu sur le temps après. On verra bien. Donc, nous recevons aujourd'hui Henri Atlan pour nous parler de Spinoza et de la biologie contemporaine. Alors, Henri Atlan, qui est professeur émérite de biophysique aux universités de Paris 5 et de Jérusalem, qui est ancien chef de service de biophysique à l'hôpital d'Hôtel-Dieu à Paris, qui est fondateur du Centre de recherche en biologie humaine à l'hôpital Al-Assa de Jérusalem, qui était donc directeur d'études honoraires à l'EHESS à Paris et auteur d'une théorie de la complexité et de haute organisation et de nombreux ouvrages en biologie cellulaire et en immunologie, en intelligence artificielle, en philosophie, en éthique de la biologie. Donc, ce qui nous intéresse avec Henri Atlan, c'est justement que c'est un collègue, un éminent collègue qui représente bien l'ambition générale de ce séminaire, c'est-à-dire d'être à la fois international, ce n'est pas le cas spécialement aujourd'hui, mais interdisciplinaire, c'est-à-dire vraiment ici se faire montrer que Spinoza peut représenter encore une ressource de pensée dans des domaines qui ne sont pas strictement l'histoire de la philosophie. Alors, il s'agit particulièrement de cet ouvrage qui est paru l'an dernier, si je vous souviens bien, 2017 ou 2018, je ne sais plus, 2018, donc c'est très récent, très imposant ouvrage, qui s'appelle « Cours de philosophie biologique et cognitiviste, Spinoza et la biologie actuelle ». Donc, je ne vais pas défleurer la conférence, évidemment, parce que ce n'est pas mon rôle ici, et puis on gagne un peu de temps, mais j'ai lu très attentivement, c'est bien, ce n'est pas le seul, d'ailleurs, je vous ai aussi montré cet ouvrage que j'aime beaucoup, « Entre le cristal et la fumée », qui est ancien, mais dans lequel il y a de bien belles choses. Et donc, c'est un ouvrage dans lequel vous avez non seulement une présentation de certaines avancées de la biologie contemporaine, mais à la lumière du spinozisme, toute une série de discussions sur la validité ou la plausibilité des thèses de Spinoza en matière des relations corps-esprit, et donc avec des discussions avec certains neurobiologistes contemporains comme Damasio, par exemple, mais aussi toute une lecture des interprétations spinozistes contemporaines, donc des gens comme Davidson, comme Putnam, et aussi des lectures inspirées de Wittgenstein, sans oublier, évidemment, la connaissance du spinozisme lui-même et puis de son ancrage historique, des discussions avec Descartes, etc. C'est un ouvrage qui est extrêmement riche que je pense que tout chercheur, tout universitaire, toute personne intéressée par la philosophie de Spinoza et la science contemporaine doit absolument, à mon avis, lire. Et donc, je vous laisse tout de suite la parole pour une présentation de cet ouvrage ou d'autres choses, je ne sais pas, mais d'après le titre, ça a l'air de plutôt être fait de ça. Merci beaucoup. Écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à venir vous présenter ce travail. Là, le petit livre que Clermont vous a montré, lui, c'était mon deuxième livre. Donc il y a longtemps. En 1979. Et l'autre est le dernier. Bon, ben écoutez, alors, voilà. Il se trouve que la biologie au XXe siècle a subi, comme vous le savez, deux révolutions majeures. Celle de la génétique moléculaire dans les années 60, puis celle de l'épigénétique et puis de la biocomplexité à la fin du siècle, et est poursuivie actuellement dans les neurosciences communes. Alors, ces avancées scientifiques posent de façon nouvelle des problèmes de philosophie exemplaire. Ceux des rapports entre le vivant et l'inanimé, entre le corps et l'esprit, sont les plus éliminés, mais ce ne sont pas les seuls. Et de façon inattendue, la philosophie de Spinoza, bien que datant du XVIIe siècle, fournie, c'est ce que j'ai essayé de montrer un petit peu, à ces problèmes des solutions plus pertinentes que la plupart des philosophies plus récentes, développées dans des siècles qui l'ont suivi. Et pourtant, ces solutions sont rarement invoquées, non seulement par les biologistes, neurobiologistes et psychologues contemporains, mais aussi par la plupart des philosophes des sciences qui se sont intéressés aux nouvelles avancées de la biologie et des sciences communiques. Alors, une des raisons de cet état de choses se trouve certainement dans la nécessité de surmonter des difficultés de compréhension intrinsèque à la philosophie de Spinoza, mais je suppose que je n'ai pas besoin de vous les exposer, ces difficultés, puisque, si je comprends bien, vous-même vous vous confrontez avec ça. Bon, alors, il y a la barrière du langage qui est souvent anachronique, qui est empruntée à la scolastique, mais surtout, je crois, le sac principal et surtout le caractère souvent contre-intuitif et apparemment paradoxal des solutions spinozistes. Il s'agit de problèmes tels que celui des finalités de la nature, que suggère l'observation des êtres vivants en particulier, celui des rapports du corps et de l'esprit, du rôle de l'intention dans l'action volontaire, de la liberté et du déterminisme, etc., de la vérité et de l'erreur. Il y a ces problèmes éternels de la philosophie, mais renouvelés au cours des siècles, au fur et à mesure du développement des sciences. Spinoza apporte des solutions déconcertantes, car elles contredisent les solutions convenues du sens commun. Et très souvent, la solution pour Spinoza consiste à faire disparaître le problème purement et simplement en le tranchant comme un nobordien, après l'avoir posé de façon telle qu'il apparaît avec évidence comme un faux problème. Bon, alors, ces difficultés expliquent probablement que cette philosophie soit le plus souvent mal comprise, peut étudier en profondeur des lectures partielles qui favorisent tel ou tel aspect de cette philosophie, qui est en effet donc difficile d'accès, ont conduit, comme vous le savez sûrement, dans le passé, à des interprétations contradictoires, matérialistes, idéalistes, romantiques, mystiques. Alors, c'est dans l'éthique que se trouve l'essentiel de sa philosophie, comme il le dit lui-même, d'ailleurs dans sa correspondance, dans une sorte d'intemporel, donc sous une certaine espèce d'éternité. Et ces autres œuvres, dont je ne parlerai pas, notamment le traité théologico-politique et le traité politique, sont évidemment importantes pour situer ce plus d'âge dans son environnement historique et politique, mais ces parties de son œuvre, donc plus enracinées dans la culture de son temps, n'ont encore gardé une part d'actualité, à juste titre d'ailleurs, que pour ceux qui s'intéressent à l'histoire des religions et à la philosophie politique. Or, une place à part doit être accordée à sa correspondance, qui permet de rétablir une certaine unité dans l'ensemble de l'œuvre, et elle permet en outre d'éclairer quelques notions difficiles de sa philosophie, qui déconcerte ses correspondants tout autant que ses lecteurs actuels. Et on y trouve donc des questions qui gardent encore avec leurs réponses, toute leur actualité, et qui sont souvent accompagnées, ce qui ne gâte rien, d'un certain humour, parfois involontaire d'ailleurs. La méthode consiste donc à lire d'abord l'éthique pour elle-même, comme une œuvre autoconsistante, sans a priori métaphysique ou idéologique, donc comprendre l'éthique par l'éthique, évidemment sans y voir une écriture sacrée, mais en suivant la progression de ses démonstrations, sans chercher à tirer sa doctrine dans un sens ou un autre, malgré son caractère original, à l'origine de nombreux malentendus. Nous assistons depuis peu, je suppose que vous en êtes aperçus, à un renouveau d'intérêt pour la pensée de Spinoza, mais cela se traduit souvent par sa réduction à quelques slogans et citations, comme l'effort pour persévérer dans l'être, Dieu c'est-à-dire la nature, etc. Alors il est donc d'autant plus important de replacer ces formules devenues populaires dans leur contexte et la trame de l'éthique qui leur donne leur signification. D'autre part, lire l'éthique à travers ce que nous apprend la biologie contemporaine peut sembler évidemment incongrue, étant donné les trois siècles qui ne les séparent. Et Spinoza ne pouvait évidemment pas avoir la moindre idée de ce que serait 300 ans plus tard une science des corps vivants devenu entre-temps biologie. à l'époque, je vous rappelle que le microscope venait à peine d'être découvert, la structure cellulaire des organismes n'était pas connue, mais il écrivait quand même dans l'éthique donc personne jusqu'à présent n'a déterminé ce que peut faire le corps par les seules lois de la nature, en tant qu'on la considère comme corporelle. Il n'est donc pas question de voir en lui un précurseur de la biologie actuelle, ni évidemment de la physique, mais il comptait sur les progrès de l'usage de la raison dans la science à venir pour combler ne serait-ce qu'en partie cette ignorance. Et il disait justement, parce que je viens de vous citer, il disait jusqu'à présent, personne n'a déterminé, etc. Et par sa philosophie, sans avoir fourni lui-même de contributions particulières à la science moderne à ses débuts, contrairement d'ailleurs à d'autres philosophes classiques de la même époque, comme Descartes, Pascal, Leibniz, il tentait de démystifier les préjugés et les illusions qui étaient autant d'obstacles à cette progression, et parmi lesquels certains de ses préjugés sont encore loin d'avoir disparu aujourd'hui. Il était témoin avec ses auteurs classiques, notamment Descartes, à la suite de Galilée et de la Révolution Copernicienne, de cette révolution à l'origine de la science nouvelle, qui découvrait des causes mécaniques au phénomène naturel, exprimés autant que possible en langage mathématique. Comme le faisait remarquer Andréa San Giacomo à propos d'un colloque récent sur les lectures contemporaines de Spinoza, « Ce n'a pas de sens de lui poser des questions qu'il n'aurait pas pu se poser. » Au contraire, je cite, « L'actualisation passe par la tentative de nous laisser questionner par le spinozisme pour retrouver les questions que nous laissons impenser. » Revenons maintenant à l'état actuel de la biologie. Nous observons qu'en conséquence des révolutions qu'elle a connues au XXe siècle, les sciences du vivant, y compris humains, devenues physico-chimiques, nous font contempler maintenant des machines naturelles, les organismes, machines vivantes, fabriquées par la nature, qui partagent leurs propriétés et leurs mécanismes avec des machines artificielles, fabriquées par des hommes, à l'exception près, très importante évidemment, qu'elles ne sont pas, comme celles-ci, dirigées par des finalités que leur impose un ou plusieurs concepteurs. Il en résulte, entre autres, un renouvellement des problèmes philosophiques posés par les auteurs classiques au premier chef des cas, sur l'animal-machine, sur la place de l'homme comme être pensant dans la nature et sur les rapports de l'âme et du corps. Dans ce contexte, l'actualité de la philosophie de Spinoza se traduit par un mouvement de va-et-vient, non seulement de l'étude de l'éthique à la biologie, mais aussi en retour de ce que nous apprenons de la biologie contemporaine en retour à la philosophie de Spinoza. Car les acquis actuels des sciences physiques et biologiques, notamment des neurosciences productives, permettent de poser un nouveau regard sur certaines notions propres à la philosophie de Spinoza, telles que sa petite physique, sur laquelle on va revenir, la nature pose de soi, la notion de matière, l'essence des choses, les genres de connaissances, qui acquièrent de ce fait un surcroît d'actualité. Alors, un premier exemple de cette actualité, dès la première partie de l'éthique, se trouve dans sa dénonciation de ce qu'il appelle l'invétéré préjugé des causes finales. Donc, tous les préjugés que j'entreprends de dénoncer ici dépendent de cela seul que les hommes supposent communément que toutes les choses naturelles agissent en vue d'une fin et vont même jusqu'à tenir pour certains que Dieu lui-même règle tout en vue d'une fin précise. En outre, c'est ça qui est important, comme ils trouvent en eux et hors d'eux nombre de moyens qui contribuent grandement à leur procurer leurs tils, comme par exemple des yeux pour voir, des dents pour mâcher, des herbes et des animaux pour s'alimenter, un soleil pour éclairer, une mer pour d'eau et des poissons. De là, il vient qu'ils considèrent tous les étants naturels comme des moyens en vue de leur utile. On va voir que cette histoire des yeux pour voir et des dents pour mâcher n'est pas aussi simple qu'on croit. Une fois qu'ils eurent considéré les choses comme des moyens, ils ne purent plus croire qu'elles se furent faites elles-mêmes. Quand ils voient la structure du corps humain, ils sont stupéfaits et de ce qu'ils ignorent les causes de Tandard, ils concluent que ce n'est pas un art mécanique qu'ils a fabriqués, mais un art divin ou surnaturel qui est constitué de telle manière qu'aucune partie n'en laisse une autre. Il a fallu attendre le XXe siècle pour que des mécanismes d'auto-organisation permettent d'expliquer en effet que les choses de la nature peuvent se faire elles-mêmes, comme il le dit donc, mais est de même que les yeux ne se sont pas faits pour voir. Pendant longtemps, la notion de fonction biologique impliquait et implique encore souvent inconsciemment cette idée de finalité qu'on trouve encore dans l'expression qui était devenue un slogan, la fonction crée l'organe. Et c'est seulement maintenant qu'on peut concevoir comment il est possible en effet que les yeux n'ont pas été faits pour voir, mais qu'un ensemble de réactions physiques et chimiques ont pu produire des structures qui réagissent à la lumière et produisent la vision. Ces structures d'ailleurs ne sont pas toujours les mêmes, comme tous les êtres vivants, mais en effet, elles ont cette propriété-là d'être sensible à la lumière et de provoquer, de produire une activité qu'on appelle la vision. On sait que cette idée est encore loin d'être partagée par tout le monde, notamment pas par les défenseurs de ce qu'on appelle l'intelligent design, du dessin intelligent, c'est-à-dire d'un créateur dont les finalités auraient orienté l'évolution. Alors, un autre exemple d'activité, par contre inattendu, se trouve dans un petit passage de l'éthique qu'on appelle à tort donc une petite physique et qui est souvent négligée par ses lecteurs et commentateurs. Alors, il s'agit en fait d'un ensemble d'axiomes, de l'aim et de cette définition que je vous ai projetée ici, suivie de postulats, le tout inséré dans l'éthique comme une apparente digression entre les propositions 13 et 14 de la seconde partie. Alors, cette petite physique, ainsi dénommée par les commentateurs, mais que lui-même appelle, comme on va le voir, quelques prémices concernant la nature des corps, elle apparaît certes assez rudimentaire, réduite en effet à quelques prémices et surtout très anachronique par certains de ses aspects. Mais elle était pour lui le strict nécessaire pour comprendre la nature et l'origine du mental en général et chez l'homme en particulier. Étant donné la nature, à la fois ontologique et anthropologique, de l'union du corps et de l'esprit, réalisée de différentes façons, suivant les degrés de composition et de complexité des individus, eh bien, ça lui suffisait pour établir un principe qui allait lui servir dans la suite de façon réitérée, c'était un principe de proportionnalité, une proportionnalité des aptitudes de l'esprit, qu'il soit humain ou autre d'ailleurs, à celle du corps auquel il est uni. Et voilà, plus un corps l'emporte sur les autres par son aptitude à agir et pâtir, de plus de manières à la fois, plus son esprit l'emporte sur les autres par son aptitude à percevoir plus de choses à la fois. Et plus l'action d'un corps dépend de lui seul et moins il y a de corps qui procurent avec lui pour agir, plus son esprit est apte à comprendre de manière distincte. Et c'est par là que nous pouvons connaître la supériorité d'un esprit sur les autres et c'est pour cela, dit-il, que j'ai pensé qu'il valait la peine d'expliquer, de démontrer tout cela avec plus de soin et pour ça, il est nécessaire de poser quelques prémices concernant la nature des corps. Alors en effet, ces quelques prémices ne sont vraiment que quelques prémices et ceci a posé un problème, enfin des problèmes à ses disciples à l'époque qui s'attendaient que cela débouche sur un traité de physique. Et puis ce qui n'est pas arrivé, bon, ça, il faudrait, on peut essayer d'analyser les raisons pour lesquelles ça ne fait pas passer grâce à sa correspondance justement. Mais il se trouve que, oui, cette proportionnalité se traduit évidemment au niveau des rapports entre le corps et l'esprit par le fait, comme on dit, que l'esprit humain est apte à percevoir un très grand nombre de choses et d'autant plus apte que son corps peut être disposé d'un plus grand nombre de matières, de manière. Alors pourquoi le corps humain par rapport aux autres ? Parce qu'il se trouve que pour lui, le corps humain était extrêmement composé d'un très grand nombre de corps qui sont eux-mêmes très composés, etc. Alors il se trouve, après coup, que ces prémices sur la nature des corps, eh bien, loin d'être une ébauche de théorie physique justement, constitue en fait une théorie de l'individu où l'élème exprime des propriétés d'invariance malgré des changements d'état et des échanges de matières qui annoncent les notions modernes d'organisme, de métabolisme et de système thermodynamique ouvert. En effet, nous y lisons que la forme ou la nature d'un individu composé de plusieurs corps reste la même tant qu'un certain rapport précis de mouvement et de repos entre les corps qui le composent restent conservés, comme par exemple dans ce lème numéro 5 où si les parties d'un individu en arrivent à être plus grandes que plus petites, mais si la proportion est conservée, eh bien, si le rapport de mouvement et de repos qu'elle avait auparavant est conservé lui-même, l'individu gardera sa nature d'avant sans changement de forme. Et aussi dans les lèmes suivants, si des parties qui le composent tournent leurs mouvements vers d'autres parties ou bien si l'individu se meurt en son entier ou vers telle ou telle partie. Et enfin, surtout, ce lème numéro 4 qui est très impressionnant. Si d'un corps, autrement dit, d'un individu composé de plusieurs corps, certains corps se séparent et qu'en même temps d'autres corps de même nature et en nombre égale viennent prendre leur place, donc d'autres corps quand même, « L'individu gardera sa nature d'avant sans changement de forme. » Ce rapport de mouvement et de repos qui laisse le même à travers ses transformations, eh bien, c'est ce qu'il appelle donc la forme, la nature d'individu et en fait, il fonctionne comme sa loi d'organisation ou sa complexion pour utiliser un terme de son vocabulaire. Mais cette forme n'est pas imposée au corps par une âme, comme par exemple chez Leibniz. Elle ne fonctionne pas non plus comme une machine artificielle dans la conception cartésienne de l'animal-machine sur le modèle d'un système hydraulique ou mécanique qui aurait surtout besoin d'être activée par un feu intérieur à la façon d'une source individualisée d'énergie. De plus, cette forme n'est pas non plus finalisée, adaptée de façon téléologique à telle ou telle fonction. Comme dans l'instrument que constitue une machine artificielle. La loi d'organisation ne résulte que de la façon dont les parties sont en contact les unes avec les autres. Et quand on lit en particulier ce lème numéro 4, eh bien, on ne peut pas ne pas voir dans cette conservation de l'individu, malgré le renouvellement éventuel de toutes ses parties à partir de corps extérieurs, une anticipation d'un point de vue dynamique de ce que nous appelons aujourd'hui l'activité métabolique d'un organisme ouvert sur son environnement. Bien avant, évidemment, que ces supports biochimiques et énergétiques actuels aient été découverts. Quant à ce qui reste constant quand tout change, donc, appelé aussi l'essence de l'individu, dans son langage, c'est donc ce rapport de mouvement et de repos qui constitue la loi d'organisation interne des corps dont l'union constitue l'individu. Eh bien, dans le langage d'aujourd'hui, si l'on se rappelle que le mouvement, à propos du mouvement et du repos, le mouvement n'était pas seulement un changement de lieu, un déplacement dans l'espace, mais aussi tout autre changement, en particulier chimique. Mais que la physique comprenait aussi la chimie avec ses changements d'état et ses transformations, puisque la physique et la chimie, et encore moins la biologie qui n'existaient pas, n'étaient pas dissociées. Alors, on peut voir dans ce rapport de mouvement et de repos, ce qu'on appelle aujourd'hui un système dynamique, constitué par la cinétique d'un réseau de plusieurs réactions chimiques et physiques couplées les unes aux autres. Et on observe de tels systèmes dans tous les organismes, même limités à une seule cellule. Un système dynamique de cette sorte, comme celui que constitue le réseau métabolique, est défini aujourd'hui par un système d'équations différentielles qui décrit pour chaque composant la variation, c'est-à-dire le mouvement, ou l'invariance, c'est-à-dire le repos, de sa concentration et de sa localisation en rapport avec celle des autres composants. Et le système d'équations lui-même définit la nature constante de l'ensemble en lui servant de loi d'organisation. Alors, il est évidemment beaucoup plus facile pour nous de définir plus précisément de telles lois d'organisation, parce que nous disposons des outils mathématiques qui n'existaient pas au temps de la composition de l'éthique. Et de ce point de vue, il ne fait aucun doute que nous sommes redevables à Leibniz et Newton, qui inventèrent ces outils peu après, bien que leurs ontologies et métaphysiques respectives nous soient désormais beaucoup plus difficilement acceptables. Et on peut se demander, je me suis souvent demandé, quel aurait été le langage de l'éthique si son auteur avait vécu un peu plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, et s'il avait pu connaître le calcul différentiel et intégral qui venait d'être inventé. Quoi qu'il en soit, ce que nous connaissons aujourd'hui du rôle des systèmes physico-chimiques auto-organisateurs dans les propriétés des organismes vivants permet d'avoir un nouveau regard sur cette dite petite physique. Et on peut l'interpréter comme une ébauche de théories biophysiques de l'organisme qui élimine d'entrée de jeu toute téléologie dans l'étude du vivant. Et cette interprétation est d'autant plus justifiée qu'elle est cohérente avec le rejet catégorique par ce financement à lui-même comme on l'a vu du préjugé invétéré des causes finales. La condamnation de ce préjugé comme projection anthropomorphique de la nature dans l'expérience de comportement finalisé est d'autant plus précieuse que, encore une fois, les croyances vitalistes, en une intelligence créatrice et planificatrice à l'heure d'un vivant, sont encore loin d'avoir disparu. Un autre exemple d'anticipation remarquable se trouve dans un des postulats qui concerne plus précisément le corps humain avec son organisation en niveaux d'intégration différents ou dans le langage l'éthique composé d'un très grand nombre d'individus de nature diverse dont chacun est très composé. Malgré le langage anachronique, en termes de corps fluide, mou et dur, ce postulat numéro 4, sert à introduire une notion qui jouera un rôle déterminant dans l'articulation du corps et de l'esprit, c'est la notion de trace mnésique laissée dans le corps par sa rencontre avec un corps extérieur. Il dit que le corps humain a pour se conserver besoin d'un très grand nombre d'autres corps qui, pour ainsi dire, le régénèrent continuellement. Mais de ce fait, évidemment, du fait de ces rencontres, quand une partie fluide du corps humain est déterminée par un corps extérieur à venir souvent frapper contre une autre partie bolle, elle change la surface de celle-ci et y imprime, ça qui est important pour nous, comme des traces du corps extérieur qui la poussent. Comme on dit, bien que la trace mnésique ne soit pas, pour Spinoza, spécifiquement dans le cerveau, d'ailleurs il est probable qu'elle n'ait pas, même chez nous, aujourd'hui, seulement dans le cerveau, et bien voilà que c'est la source de la mémoire. En effet, ceci permettra ensuite, dans le scolibre de la proposition 17, de la deuxième partie, ceci permettra de montrer le caractère à la fois corporel et mental, donc, de la mémoire, associé aussi à l'imagination dans le même scolibre, en tant que présence dans l'esprit d'images de choses qui n'existent pas. Alors, à ce propos, il est intéressant de voir comment ce scolibre se termine par, donc, cette remarque sur l'imagination, où, en effet, Spinoza fait une remarque importante pour la suite, mais qui est souvent oubliée, en ne retenant que le caractère inadéquat de la connaissance du premier champ. Et ici, il ajoute une remarque, donc, très importante, à savoir que les imaginations de l'esprit, considérées en soi, ne contiennent pas d'erreur, et qu'au contraire, l'esprit, pendant qu'il imagine des choses non existantes, en même temps savait qu'en vérité ces choses n'existaient pas, exercerait une puissance imaginée, c'est-à-dire, suivant la définition de la vertu comme puissance, une vertu et non un vice de sa nature. Et encore plus, si cette faculté d'imaginer était libre, au sens spinozien de la liberté comme dépendant de sa seule nature. Autrement dit, tout à coup, là, et à ma connaissance, c'est le seul endroit dans l'éthique où il parle de cela, il nous présente l'imagination comme une vertu équivalente à la puissance la plus élevée possible, contribuant, comme la connaissance du deuxième et troisième exemple, finalement, à la liberté, à la liberté dans le sens qui est le sien, évidemment. Quoi qu'il en soit, nous avons ici, donc, une manifestation de l'union psychophysique qui caractérise toute sa doctrine, où l'activité de l'esprit qui se souvient ne peut pas être dissociée de celle du corps, et réciproquement, sans relation causale entre les deux, étant l'activité d'une même chose, exprimée de deux manières. Eh bien, le rôle dans la mémoire d'une trace corporelle associée à l'idée ou image de cette trace que trouve l'esprit permet de résoudre les difficultés inhérentes à la vision classique, dualiste ou idéaliste, d'un corps matière inerte, purement passive, animé par une âme immatérielle, ou un esprit qui le rendrait vivant, sentant, imaginant et pensant. Mais ainsi d'ailleurs, réciproquement, que les difficultés d'une vision matérialiste où seul le corps serait actif, l'esprit n'étant qu'un épiphénomène produit par cette activité. Et en effet, c'est sur le problème corps-esprit tel qu'il est renouvelé par l'innovation cognitive, enraciné dans la biologie du cerveau, que la doctrine de l'éthique est la plus évidente. Il s'agit d'une conception originale de l'union du corps et de l'esprit et dans cette conception, donc ni matérialiste, ni idéaliste, ou les deux à la fois, le corps et l'esprit sont vus comme une seule et même chose sous deux aspects différents. Cette conception d'une union radicalement moniste du corporel et du mental traverse donc pratiquement toute l'éthique. Mais on en trouve une expression particulièrement étonnante et contre-intuitive pour le sens commun dans une proposition centrale suivie d'un long commentaire, la deuxième proposition d'un troisième parti sur laquelle il est important, je crois, de s'attarder un peu plus. Alors, de cette proposition, le corps ne peut déterminer l'esprit à penser, ni l'esprit déterminer le corps en mouvement, ni au repos, ni à quelque chose d'autre si ça existe. Eh bien, de cette proposition, on peut tirer quelques conséquences intéressantes précisément du fait de leurs aspects contre-intuitifs. Donc, comme vous le voyez, elle comporte deux parties. La première nie que le corps puisse déterminer l'esprit à penser, c'est-à-dire qu'un état du corps puisse être la cause d'une pensée ou d'un état mental, en général. Et la deuxième partie nie toute relation causale en sens inverse, à savoir que le mental puisse déterminer un état du corps. Et ces deux négations heurtent le sens commun de nos expériences habituelles. Alors, commençons par la première partie. « Le corps ne peut déterminer l'esprit à penser. » Eh bien, ce qu'elle nie semble pourtant une évidence, à savoir que le corps, et en particulier le cerveau, détermine l'esprit à penser. Cette évidence n'a fait, semble-t-il, que se renforcer avec les progrès des neurosciences. Et déjà, au début du 19e siècle, le médecin psychiatre Cabanis, comme vous le savez, énonçait fortement un crédo matérialiste totalement assumé dans sa formule choc « Le cerveau sécrète la pensée comme le foie sécrète la vie. » Plus près de nous, John Searle, philosophe contemporain d'intentionnalité, n'était pas aussi péremptoire. Et il adoptait une attitude fonctionnaliste en affirmant que la pensée était une fonction biologique du cerveau, comme la digestion est une fonction biologique de l'estomac. Il reconnaissait pourtant que les mécanismes de cette production causale n'étaient pas connus, mais il faisait confiance dans les progrès des neurosciences pour les découvrir. Or, les données, justement, actuelles des neurosciences cognitives, renouvellent la question et semblent lui donner raison grâce au progrès extraordinaire des techniques d'exploration fonctionnelles du cerveau humain en activité. En particulier, les techniques d'imagerie cérébrale associées à des électroncéphalographies sophistiquées permettent à des neurobiologistes expérimentateurs d'observer de façon objective des activités précises de circuits neuronaux dans le cerveau humain qui correspondent à des états mentaux subjectifs rapportés par des sujets qui sont objets de ces expériences conduites, évidemment, dans des conditions non traumatisantes. Eh bien, par exemple, on montre le sujet une image pendant un temps très bref. Le sujet ne la voit pas. Mais le stimulus qu'on appelle donc subliminal provoque pourtant une activité cérébrale dans le cortex visuel du lobe occipital. le sujet n'en est pas conscient. Mais si l'exposition dure plus longtemps, alors l'activité dans le cerveau s'étend à plusieurs autres régions et elle accède d'abord à la conscience, en tout cas, c'est ce qu'on dit. Pourquoi on répondit ? Parce que le sujet en témoigne en décrivant ce qu'il voit, avec éventuellement même des associations à d'autres images mémorisées qui évoquent parfois des pensées ou des sentiments particuliers. Et ces travaux ont donné déjà des résultats extraordinaires avec notamment des applications cliniques non négligeables en neurologie dans un domaine des états de conscience que l'on a cru longtemps inaccessibles aux neurosciences. La conscience et l'inconscient ont été pendant longtemps une chasse gardée de la psychologie où on considérait que la neurobiologie n'avait aucun moyen d'en faire ces objets d'études expérimentales. Mais ces résultats posent des problèmes d'interprétation difficiles à propos en particulier des langages utilisés. D'une part, la question immédiate qui vient à l'esprit c'est est-ce que ces corrélations, ces associations qui sont des corrélations observées entre état objectif et état subjectif témoignées par le sujet correspondent à des relations de cause à effet. Ça, c'est une des questions centrales que se posent les neurobiologies. Mais se pose aussi un problème d'interprétation à cause des langages utilisés. On a d'une part le langage technique de la neurobiologie qui décrit les activités du cerveau et d'autre part le langage de tous les jours utilisé par les sujets pour décrire ce qu'ils voient ce qu'ils sentent ce qu'ils pensent. Est-ce qu'il s'agit donc seulement de corrélations ou aussi peut-être de relations causales telles que ce qui est décrit en termes d'activité électrique et chimique de neurones observés dans un cerveau en activité est la cause des états mentaux cognitifs et affectifs décrits dans le langage de tous les jours. Parler en outre dans la langue particulière du sujet car il se trouve en effet que nous n'avons pas conscience de l'activité électrique et chimique de notre propre cerveau. Et c'est aussi le cas entre parenthèses quand le sujet observé est aussi un neurobiologiste qui observe les images de son propre cerveau en activité. En fait cette question donc des relations entre états cérébraux et états mentaux a agité et continue d'agiter beaucoup de philosophes la plupart notamment dans le monde anglo-américain tout en se référant à Descartes assume une position matérialiste curieuse suivant laquelle l'état cérébral est la cause de l'état mental mais évidemment de façon beaucoup plus sophistiquée que celle de Cabanis c'est-à-dire pas comme le foie secrète la bulle. Certains philosophes défendent l'idée d'un matérialisme éliminativiste où la notion d'esprit serait devenue inutile et une psychologie deviendrait vraiment scientifique en remplaçant ces notions habituelles dont celles d'esprit par des mécanismes d'activité cérébrale de la même façon qu'est-il que la biologie a remplacé les mystères de la vie par des mécanismes moléculaires. Alors le plus souvent plutôt que d'être éliminativiste on invoque des notions plus subtiles comme celle de survenance des états mentaux sur des états cérébraux où un état mental est associé à un état cérébral qu'il détermine mais de façon asymétrique en ce que plusieurs états cérébraux différents peuvent être associés à un même état mental mais non l'inverse car des états mentaux différents seraient alors associés à un seul état cérébral et éventuellement le déterminer ce qui impliquerait alors pour le coup une position idéaliste ou dualiste qui est le plus souvent rejetée par ces auteurs et on invoque surtout une autre notion qui est assez ambiguë bien que très répandue celle d'émergence suivant laquelle comme on dit à tort j'ai essayé de dire pourquoi l'esprit émerge du cerveau alors en fait ces notions de survenance et d'émergence sont beaucoup plus descriptives qu'explicatives mais elles renforcent cette idée que le cerveau produit le mental comme une cause produit son effet et comme l'avait observé Searle les mécanismes de cette production restent encore obscurs et la description semble souvent faire jouer au cerveau tout entier le rôle de lieu d'interaction entre matière et pensée que Descartes faisait jouer à la blande pinéale et aux esprits animaux on dit tout se passe comme si maintenant c'est le cerveau tout entier qui a cette fonction curieuse d'être lieu d'interaction il faut aussi noter qu'il existe une ambiguïté le plus souvent oubliée à propos de la notion d'information suivant qu'elle est porteuse ou non de signification quand elle est utilisée dans les comptes rendus de ses expériences psychophysiologiques quand le neurobiologiste parle d'informations transmises dans le cerveau d'un groupe de neurones à un autre il ne s'agit pas de la même information que celle que transmet le sujet quand il décrit par exemple le passage qui lui est corrélé d'un état de conscience à un autre le sujet lui utilise son langage qui véhicule une information porteuse de signification au contraire l'information transmise dans le circuit de neurones est une grandeur physique définie par la théorie mathématique de l'information dont la signification n'est pas prise en compte par la théorie et n'est là que de façon implicite un certain nombre de bits comme vous le savez n'a en soi aucune signification au contraire de l'information sans sémantique transmise dans les réseaux de neurones comme dans les circuits électroniques de réseaux téléphoniques ou informatiques et bien au contraire de cela l'information linguistique a une composante sémantique qui véhicule une ou plusieurs significations d'où la nécessité de codage et décodage à l'entrée et la sortie des machines informatiques qui traitent cette information du temps et par analogie la recherche très difficile pour le moment en tout cas non aboutie de ce qu'on appelle des codes neuraux qui permettraient d'interpréter comme les programmes informatiques les patterns d'activité neuronale en langage dévolué porteur de signification concrètement par des locuteurs humains alors ces obscurités et ambiguïtés ne sont pas sans conséquence sur les conceptions que l'on peut se faire de notre existence d'êtres pensants et parlants à la lumière des données de la biologie et des neurosciences qui en sont dérivées et c'est là que la philosophie de Spinoza peut nous aider en tranchant comme un neugordien donc le problème des causations psychophysiques et en montrant par là qu'il s'agit de faux problèmes alors comme on l'a vu une des grandes nouveautés de la biologie actuelle est la possibilité de fabriquer des artefacts vivants jusque là seule la physique et la chimie permettait de fabriquer des objets artificiels matière synthétique et machines plus ou moins évoluées et la biologie était surtout une science d'observation elle n'avait pas encore produit ses propres technologies les biotechnologies mais la connaissance de plus en plus précise des mécanismes de fonctionnement des organismes permet maintenant d'intervenir dans ces mécanismes et de fabriquer des organes et même des organismes artificiels alors on peut dire que ceci n'est pas totalement nouveau si l'on considère les techniques anciennes d'agriculture et d'élevage mais à ces techniques anciennes très empiriques s'ajoutent maintenant les techniques du génie génétique et de la biologie de synthèse et là on fabrique des organismes dont les propriétés sont modifiées de façon précise au niveau de leurs gènes ou d'autres éléments moléculaires c'est à dire de leurs constituants physiques et chimiques bien identifiés alors tout cela nous conduit à percevoir notre corps vivant y compris notre cerveau comme une machine physico-chimique douée en outre de capacités cognitives et affectives et aussi de langages capables de les expériment mais d'un autre côté et en parallèle depuis plus d'un demi-siècle l'informatique a permis de fabriquer des machines de plus en plus performantes des ordinateurs capables elles aussi de capacités cognitives comme certaines opérations de la pensée humaine et aussi maintenant de les exprimer par écrit et même oralement alors il existe évidemment on l'a déjà dit une différence entre les deux sortes de machines les organismes sont des machines naturelles sans but évident tandis que les ordinateurs sont fabriqués par des hommes et des femmes en vue de réaliser certaines tâches à l'aide d'algorithmes c'est à dire de programmes adaptés au but que l'on s'est donné à l'avance les produits de la nature au contraire ne sont pas fabriqués par un ou des concepteurs évidents et même si l'on croit qu'ils sont le fait d'un grand architecte bien celui-ci ne fait pas en tout cas ses intentions mais les choses commencent à se brouiller quand les ordinateurs peuvent être programmés de telle sorte d'avoir des capacités qui ressemblent aux capacités humaines notamment d'autonomie par auto-organisation et parfois même les dépasses tels que stockage en mémoire gigantesque rappel de mémoire associative apprentissage par l'expérience pas toujours programmée par traitement de grand nombre de données bref tout ce qui est décrit sous le terme d'intelligence artificielle l'IA comme on l'appelle aujourd'hui alors dans l'histoire mouvementée depuis l'invention des ordinateurs vous savez que plusieurs paliers ont été franchis dans leur performance dont on pensait auparavant qu'elles n'égaleraient jamais celles du cerveau humain vous connaissez l'histoire des programmes de jeux d'échecs capables de battre les plus grands champions puis ceux du jeu de go qui demandent non seulement des grandes capacités de mémoire mais aussi des apprentissages impliquant parfois certaines capacités créatrices et nous avons maintenant des robots capables d'adapter leur comportement à des environnements non totalement définis à l'avance relativement implique alors ces performances en retour souvent commentées sans esprit critique ont convaincu un certain nombre de chercheurs et de philosophes que le fonctionnement du cerveau pouvait être comparé à celui d'un ordinateur puisque celui-ci semblait être capable de performances intellectuelles semblables à celles du cerveau et donc que le cerveau humain produisait la pensée par les mêmes mécanismes que ceux de ces ordinateurs exécutant des algorithmes de plus en plus compliqués en fait déjà dès l'origine cette conception se heurtait à une controverse entre ce qu'on appelait l'intelligence artificielle l'IA forte et l'IA faible la question était celle-ci quand un ordinateur calcule ou en anglais quand un computer compute et qu'il compute un comportement intelligent est-ce qu'il comprend ce qu'il fait les partisans de l'IA forte disaient que oui au contraire les partisans de l'IA faible disaient que non qu'il s'agit toujours de simulation informatique que le computer ne fait que simuler la compréhension et ne comprend pas plus qu'un programme qui simule un vol d'oiseau ou d'avion ne vole ou qu'un programme qui simule la digestion ne digère en fait cette question porte sur ce que l'on entend par compréhension sur ce qu'est pour nous comprendre quelque chose si nous pensons que comprendre équivaut à computer c'est-à-dire calculer d'une certaine façon alors en effet l'ordinateur lui et bien en ce qu'il calcule vraiment ne fait pas que simuler la compréhension par contre si nous pensons que pour nous comprendre implique non seulement du calcul mais aussi certaines activités de nos organes comme par exemple notre respiration notre digestion ou celle de notre système hormonal c'est-à-dire notre métabolisme au minimum celui de notre cerveau alors l'ordinateur ne fait que simuler les résultats de ce métabolisme comme il simule la digestion sans digérer la respiration sans respirer etc. et bien actuellement les nouvelles performances de l'intelligence artificielle contrairement à ce que l'on croit renforcent plutôt les partisans de l'IA faibles malgré leurs énormes capacités de traitement statistique de données en effet le robot qui résout un problème d'apprentissage difficile même par les techniques dites d'apprentissage profond maintenant le deep learning ne comprend absolument pas ce qu'il fait bien qu'il le fasse il simule avec des résultats extraordinaires nos capacités d'apprentissage et même nos émotions mais avec des techniques d'utilisation massive de statistiques différentes de celles que nous utilisons nous-mêmes dans nos propres activités certes la simulation informatique effectuée par ces robots peut être en certains cas plus puissante que l'activité humaine qu'elle simule c'est d'ailleurs déjà le cas avec une simple calculette qui effectue comme vous le savez ces multiplications et divisions sans se tromper et beaucoup plus vite que nous mais son activité est toujours limitée à une tâche c'est le cas aussi du robot elle est toujours limitée à une tâche ou un domaine de tâche relativement bien défini par ses concepteurs et le robot qui apprend ne comprend pas ce qu'il fait pas plus d'ailleurs en retour que ses concepteurs et utilisateurs éventuels ne comprennent ces calculs dans leurs détails ceci évidemment est tout à fait fascinant et c'est ce que les spécialistes appellent l'opacité de l'intelligence artificielle tout cela n'empêche pourtant pas les prédictions sans cosmagorique sur l'IA et les robots capables de dépasser voire de remplacer les capacités humaines intellectuelles et affectives vous connaissez peut-être la blague sur le contraire de l'intelligence artificielle c'est la bêtise naturelle car la métaphore du cerveau comme ordinateur a la vie dure et elle fonctionne dans les deux sens du cerveau à l'ordinateur et inversement de l'ordinateur au cerveau à l'origine des délires trans et post-humanistes on nous promet que d'une part les progrès futurs des neurosciences dans la compréhension du fonctionnement du cerveau et d'autre part les progrès futurs de l'IA et de la robotique permettront d'enregistrer de télécharger sur ordinateur l'esprit contenu dans le cerveau de l'individu ce qui d'une part lui assurera une vie après la mort avec même la possibilité d'être envoyé ailleurs à la vitesse de la lumière éventuellement sur d'autres planètes le caractère délirant de ces promesses ne doit pas masquer leur origine dans une conception dualiste assez répandue des rapports entre le corps et l'esprit que l'on compare trop vite au rapport entre le matériel et le logiciel d'un ordinateur en oubliant les différences profondes non seulement dans leurs origines comme on l'a vu mais d'un côté la nature impersonnelle d'un autre côté l'ingénierie humaine avec ses buts propres mais aussi dans leur organisation physique d'un point de vue physique pourtant la différence entre l'ordinateur et un cerveau est assez évidente l'un l'ordinateur est dur il est sec métallique il redoute l'humidité et les températures élevées au contraire l'autre le cerveau est mou avec une structure dans laquelle l'eau occupe une place fondamentale et ne fonctionne qu'à des températures relativement élevées le matériel de l'ordinateur est programmé de façon telle que son fonctionnement est la cause efficiente de l'exécution d'un logiciel et le résultat en est la cause finale la tâche ou le but pour lequel le programme a été conçu par un programme au contraire dans le cas d'un cerveau en relation d'ailleurs avec les autres organes du corps et de ce point de vue là je vous recommande la lecture d'un article assez extraordinaire de Hilary Putnam sur le cerveau dans une cuve ou un cerveau dans une cuve et bien dans le cas du cerveau la machine le programmeur et le programme n'en font qu'un et c'est là que la conception spinoziste du corps et de l'esprit est bien utile pour éviter de se perdre dans les problèmes inextricables que pose la conception dualiste d'un corps et d'un esprit qui serait différent en nature mais en interaction plus ou moins mystérieuse l'un avec l'autre et c'est parce que le corps et l'esprit sont pour Spinoza une seule et même chose que l'un ne peut pas être cause de l'autre ni cause finale ni cause efficiente on doit pourtant constater que cette conception dualiste se retrouve chez des chercheurs et des philosophes contemporains néo-cartésiens sous la forme du fonctionnalisme donc il faut dire quand même quelques mots pour les fonctionnalistes les productions mentales sont vues comme des fonctions du cerveau mais à la façon des logiciels d'ordinateur en tant que fonction elles sont en grande partie indépendantes de la structure matérielle qui les effectue en effet une même fonction logique peut être effectuée implémentée en langage informatique par des matériels différents et il en résulte que l'esprit ainsi considéré pourrait être produit de la même façon par des corps de nature physique différentes il serait donc indifférent que le corps soit fait de composants électroniques dont les propriétés physiques sont celles du silicium ou bien qu'il soit fait comme notre propre corps avec son cerveau de cellules et de molécules dont les propriétés sont celles de la chimie du carbone et en fait pour que des machines artificielles aient les mêmes propriétés cognitives que celles des machines naturelles que nous sommes il faudrait que leur matériel soit aussi le même et on appelle parfois le matériel des organismes pour le distinguer justement du hardware solide d'un ordinateur un wetware c'est à dire de wet humide en référence à l'humidité de leur milieu à queue en soulignant l'importance de l'eau dans leur structure et leur fonctionnement autrement dit comme dans les visions de science fiction ou dans le roman d'Oxley le meilleur des mondes il faudrait évidemment si on le désire arriver à fabriquer non pas des robots faits de composants mécaniques et électroniques mais de véritables corps humains vous savez qu'il est possible déjà par des techniques de biologie de la reproduction de faire se reproduire des mammifères de façon artificielle sans fécondation par clonage notamment et par différenciation contrôlée de cellules souches si ces techniques ou d'autres avenirs sont un jour appliqués avec succès à la fabrication artificielle d'êtres humains alors ceux-ci seront totalement semblables aux autres humains en ce que leur corps auront été produits par des mécanismes biologiques mais comme on peut le présentir déjà les problèmes sociaux alors éthiques et politiques ne seraient plus les mêmes ne serait-ce que parce que ces mécanismes pourront être utilisés par d'autres humains en vue d'objectifs pas toujours louables ni acceptables alors sans fournir de solutions toutes faites à ces problèmes la conception spénosis de l'union du corps et de l'esprit radicalement moniste permet au moins malgré son caractère contre-intuitif d'en analyser les termes de façon plus claire moins embrouillée que dans un monisme qui se matérialise mais où un dualisme avec ses obscurités revient par la fenêtre plus ou moins naïf et inconscient après d'en avoir été chassé par la porte alors passons maintenant à la deuxième partie de notre proposition donc après avoir dit que le corps ne peut déterminer l'esprit à penser et bien je dis maintenant ni l'esprit déterminer le corps en mouvement ni au repos ni à quelque chose d'autre si ça y est alors ceci nie maintenant la possibilité de détermination causale non plus seulement de l'esprit par le corps mais aussi en sens inverse d'un corps par l'esprit autrement dit elle nie qu'un état mental puisse être la cause d'un état ou d'une activité du corps or ceci est encore plus contraire au sens commun puisque nous faisons tous les jours l'expérience de nos mouvements volontaires où c'est un état mental à savoir notre décision consciente d'effectuer un mouvement qui nous semble de façon évidente être la cause du mouvement du corps et si nos âmes nous dit non contre l'évidence du sens commun et toujours pour la même raison que le mental et le corporel sont une seule et même chose et donc qu'un état de l'un ne peut pas être cause d'un état de l'autre ni dans un sens ni dans l'autre alors il se trouve que les mécanismes des actions volontaires ou intentionnelles comme on dit aussi posent plusieurs questions auxquelles la réponse n'est pas évidente alors une première question est celle-ci dans quelle mesure une intention fait-elle être la cause d'une action et à ce propos et bien on retrouve la question des causes finales de nos comportements où c'est l'effet c'est-à-dire la fin de l'action décrite par l'intention qui est la cause du commencement et de l'exécution de l'action comme on dit tout se passe comme s'il y avait là une inversion du temps comme dit Spinoza dans sa condamnation des causes finales comme des fictions et des illusions cette doctrine relative à la fin renverse totalement la nature car ce qui en vérité est par nature avant elle le met après et vice versa ensuite ce qui par nature est avant elle le met après comme on dit ce qui est la fin de l'action c'est le commencement de la pensée sous la forme de l'intention et en effet dans une causalité mécanique la cause efficiente précède toujours son effet mais dans une action dirigée vers un but et bien la cause est réalisée après que l'action qui en découle ait été accomplie et ce problème est habituellement résolu par l'image des états mentaux intentionnels donc reste la question l'action intentionnelle la deuxième question qui se pose maintenant concerne le caractère causal de l'intention est-ce que l'intention en tant qu'état mental peut être cause de l'action et à ce propos et bien s'opposent des théories mentalistes et des théories non mentalistes alors dans les théories mentalistes les intentions sont vues comme certaines sortes d'états mentaux conscients capables de causer des mouvements corporels chaque fois qu'une action intentionnelle est accomplie et là on suppose qu'un état mental intentionnel précède l'action et l'action téléologique redevient alors une action causale mécanique sans aversion corporelle autrement dit ces théories classiques donc mentalistes de l'action intentionnelle veulent remettre le temps à l'endroit et pour cela elles considèrent l'intention comme un état mental conscient où l'action future est représentée et dans ces descriptions ce n'est pas l'état final évidemment qui est censé être la cause mais c'est comme dans la métaphore du cerveau ordinateur c'est sa représentation dans l'esprit par un état mental particulier qu'on désigne pour les besoins de la cause si l'on peut dire comme un état mental intentionnel or en dehors de la métaphore on ne sait pas en quoi consiste un état mental intentionnel en quoi il est différent d'un autre état mental sinon qu'il est considéré comme cause d'une action intentionnelle autrement dit on tourne en rond et c'est dans ce contexte que des chercheurs en neurosciences ont mis en évidence des activités et cérébrale corrélées avec des décisions conscientes d'effectuer des mouvements du corps et il faut dire que les résultats ont été pour le moins inattendus nous allons y revenir dans un moment parce qu'il faut dire qu'ils avaient été précédés par quelques rares philosophes qui défendaient donc une thèse non mentaliste de l'action intentionnelle ou l'intention en tant que telle mais plutôt comme une rationalisation qui donnait après coup une raison expliquant pourquoi l'action avait été effectuée alors parmi ces philosophes il faut citer Wittgenstein et surtout sa disciple et traductrice Elisabeth Hanscom auteur d'un livre séminal sur la question intitulé simplement intention c'est-à-dire intention dans ce livre elle montre les difficultés logiques des théories classiques mentalistes de l'action intentionnelle celle qui justement qui considère un état mental intentionnel comme la cause de l'action elle présentait son travail comme je cite une antidote à la théorie absurde soutenue parfois selon laquelle l'action d'un homme a l'intention selon laquelle l'action qu'un homme a l'intention de faire n'est décrite que par la description de son objectif fin de citation c'est-à-dire du but qu'il poursuit dans la ligne des considérations de Wittgenstein sur les jeux de langage et ce qu'il appelait les énoncés intentionnels elle observait que l'intention d'une action volontaire ne devait pas être séparée de l'action elle-même en la décrivant seulement par son objectif d'autant que l'objectif de l'agent est le plus souvent une description après coup qui tente à répondre à la question pourquoi l'avez-vous fait alors Elisabeth Hanscom est à l'origine d'une observation critique importante concernant ce qu'on appelle le syllogisme classique de l'action intentionnelle ce syllogisme se dit de cette façon un agent A désire être dans l'état E et A C ou croit que C est une cause de E en conséquence A produit C alors cette description présuppose en fait l'existence d'intentionnalités mentaux pour expliquer l'intentionnalité puisque elle explique la production de C comme moyen de produire E elle implique déjà l'existence des états mentaux intentionnels caractérisés par désirer et croire ou savoir c'est à dire que l'agent désire d'une part être dans l'état E puis il croit ou il sait que c'est la cause d'E etc et c'est là évidemment que se trouve la difficulté principale de cette description et c'est pourquoi la question reste entière d'un état mental cause d'un mouvement du corps et bien Elisabeth Hanscom a je ne sais pas si c'est elle qui a initié ou en tout cas a joué un rôle déterminant dans des représentations non mentalistes d'action intentionnelle où l'intention ne peut pas être conçue comme la cause de l'action pour cela elle a commencé par déconstruire le syllogisme pratique c'est à dire celui que je viens de vous présenter donc contrairement à la prémisse du syllogisme démonstratif classique où les hommes sont mortels et bien la prémisse du syllogisme pratique à savoir un agent A désire être dans l'état E elle n'apporte pas une information nouvelle quand on dit tous les hommes sont mortels c'est une information dans le cas de l'agent A qui désire être dans l'état E ce n'est pas une information nouvelle parce qu'elle est contenue implicitement dans la conclusion elle est donc redondante et peut être supprimée et le syllogisme est réduit alors à ces deux dernières parties A C ou croit que C est une cause de E en conséquence A produit C donc en conséquence implique le désir de A pour E alors un peu plus tard des études neurophysiologiques sur la conscience des actions volontaires ont confirmé ce rôle de ces restitutions après coup dans les descriptions faites par les sujets à propos de leurs attentions parmi ces études l'une des toutes premières c'était une des premières observations de corrélats cérébraux d'état de conscience spectaculaire et elle aussi heurtant le sens commun fut celle du neurophysiologiste Benjamin Libel il montrait que la volonté consciente de déclencher une action ne précède pas nécessairement cette action dans les années 80 Libel étudiait la chronologie de l'activité électrique qui accompagnait dans le cerveau l'exécution d'une décision par un sujet d'effectuer un moment et il avait observé que la décision consciente ne précède pas mais au contraire suit d'environ 300 millisecondes l'initiation du mouvement telle qu'elle est mesurée par une activité électrique inconsciente dite potentielle de préparation dans la région prémotrice du cortex cèvre ainsi l'initiation d'un mouvement volontaire est déclenchée en fait par une activité cérébrale inconsciente et le sujet l'interprète après coup comme sa décision consciente qu'il a causé en effet quand les sujets sont interrogés sur le moment de leur décision ils le perçoivent par une sorte d'antédatation avant l'initiation de leur action donc il s'agit là de ce qu'on peut appeler peut-être une sorte d'illusion temporelle comme il existe des illusions visuelles qui sont bien connues et ils se perçoivent de cette façon comme les agents de leur action comme on dit il est possible que cette illusion temporelle ait un intérêt en quelque sorte peut-être adaptatif pour le fait que nous nous percevons malgré tout comme des agents de leur action quant à l'activité motrice elle-même c'est-à-dire autrement dit ce qui suit la décision non ce qui précède la décision c'est l'initiation du mouvement dans le cerveau mais l'activité motrice elle-même c'est-à-dire l'exécution du mouvement elle, elle suit bien comme on s'y attendait la décision consciente d'environ 150 à 200 millions ce qui implique qu'une sorte de veto conscient est possible comme l'avait appelé l'IPED comme une inhibition du mouvement après son initiation car il est le fait que nous faisons aussi l'expérience très souvent de décisions qui peuvent ne pas être suivies d'exécution pour en dire ce phénomène normalement la décision doit être suivie d'exécution et d'autant plus que son initiation du mouvement a été faite avant la décision mais il est le fait qu'entre l'initiation du mouvement et l'exécution du mouvement il est possible que survienne une espèce de veto qui empêche l'exécution du mouvement donc il y a le cas évidemment ceci a fait rebondir les controverses parce que ces travaux ont été évidemment très controversés au début mais ils ont été reproduits ensuite par des techniques différentes notamment celles d'imagerie cérébrale qui ont même renforcé le caractère paradoxal de ces découvertes en fait l'essentiel de la découverte concernait la difficulté de concilier ces données avec le concept habituel de libre arbitre et de les intégrer dans les théories causales mentalistes de l'action volontaire communément acceptée alors évidemment Libet au début disait que le problème produit du libre arbitre ne le concernait pas et qu'il ne faisait que rapporter ce qu'il avait trouvé mais après coup il s'est pris au jeu et il a proposé que le veto en question puisse servir de lieu éventuel donc d'une décision libre le problème est qu'il y a une régression à l'infini parce qu'on peut toujours harguer que le veto lui-même peut être le produit d'une activité inconsciente alors il faut rappeler que les travaux de Libet quand même concernaient des décisions d'action à exécution immédiate en effet si je décide de prendre le train demain et bien si je décide de ma décision on ne peut pas dire que quoi que ce soit de ma décision ni même d'initiation du mouvement est précédée la décision entre la décision et l'exécution il se passe plusieurs heures et nous devons poser la question qu'en est-il des décisions d'action à exécution différée projetées pour plus ou moins longtemps à l'avance et bien dans ces cas aussi et là je ne vais pas voir on n'a pas le temps d'entrer vraiment dans tous les détails le rôle de ces restitutions après coup a été particulièrement analysé par Marc Jannerau dans son livre très documenté qu'il appelait le cerveau volontaire très brièvement il s'agit dans ces cas de rationalisation des narrations diverses que rapportent les sujets après coup par rapport à des activités observées dans leur cerveau qui correspondent à différentes étapes de la préparation de l'action autrement dit entre le moment de la décision et l'exécution il y a différentes étapes qui correspondent à des états mentaux de préparation de l'action depuis la décision initiale avec éventuellement une délibération des décisions intermédiaires en cours de route jusqu'au passage à l'acte et là aussi chaque fois il semble que les activités électriques qui correspondent à ces différentes étapes surviennent avant que le sujet en est conscient et que là aussi la conscience vient comme une rationalisation après coup alors je ne sais pas combien j'ai encore de temps s'il faut garder un peu de temps pour la discussion il ne faudra pas trop je pense à vous de voir on va aller un peu en fait dans la ligne de ces travaux avec un collègue ancien étudiant mathématicien nous avons construit un modèle théorique non mentaliste d'action intentionnelle alors je vais aller vite peut-être sur ce modèle que vous pouvez trouver dans la littérature c'est donc un réseau de neurones très simplifié nous avons montré comment concevoir un mécanisme de création de but non programmé dans un processus qu'on peut appeler une auto-organisation intentionnelle le réseau répond à des stimulations aléatoires qui représentent en fait des rencontres non programmées provenant de son environnement en créant ce qui apparaît après coup comme des buts qu'il s'est lui-même donné alors en fait le but de ce travail consistait à proposer un modèle extrêmement simplifié d'un phénomène que vous avez peut-être vu dans le fameux film 2001 sur les images qui représentaient un grand singe qui jouait avec des ossements et qui par hasard donne un coup à un de ses congénères et tout à coup réalise que l'ossement peut lui servir de bâton et d'arme éventuellement et donc reproduit après intentionnellement si on peut dire le coup dans le but de donner un coup à quelqu'un alors qu'au début ce comportement avait été effectué par hasard bon alors évidemment notre modèle est très abstrait et extrêmement simplifié mais il montre en tout cas de façon générique comment c'est possible et en effet de toute façon c'est ça qui se passe non seulement dans notre cerveau mais aussi dans celui des grands singes et peut-être d'ailleurs d'autres animaux même sûrement bon alors je vais peut-être passer sur les détails du modèle bon ça représente un réseau dans un état initial très qui est homogène donc où les bleus et les rouges représentent des états de neurones qui peuvent être soit au repos comme des 1 soit comme des 0 soit en activité comme des 1 et puis donc ces états sont distribués au hasard dans l'état initial je ne sais pas ça voilà et alors bon en plus sous l'effet d'une loi d'organisation qui régit les communications entre ces différents neurones qui sont tous connectés chacun avec tous les autres mais avec deux formes de connexion soit positive soit négative c'est à dire soit excitatrice soit suppressive et à chaque instant et bien les neurones changent d'état suivant justement des stimuli qu'ils ont reçu les autres et petit à petit on s'aperçoit qu'ils se regroupent et qu'ils constituent en fin de compte un état stable c'est à dire qu'ils ne changent plus au cours du temps où on voit apparaître donc une organisation macroscopique qui n'avait pas été prévue qu'on peut même schématiser de cette façon alors bon ceci est un modèle assez classique maintenant si vous voulez très simple d'auto-organisation structurelle comment à partir d'un état initial qui n'est pas organisé qui est homogène donc et bien sous l'effet des connexions et aussi suivant la nature de l'état initial cette nature comme je l'ai dit est au départ aléatoire au hasard donc et bien l'évolution du réseau va se terminer par sa stabilisation dans un état organisé bon alors ordonné disons organisé au niveau macroscopique alors qu'il ne l'était pas au départ bon il n'y a aucun mystère là-dedans puisque le mécanisme provient tout simplement de la nature des connexions et de la nature de l'état initial qui a été produit au hasard mais certes ça n'est pas n'importe lequel c'est un état initial et celui-là aussi va déterminer la suite alors le truc pour l'auto-organisation intentionnelle a consisté à et bien reproduire ce phénomène en disant on part d'un état initial et puis après plusieurs étapes il se stabilise dans un état final mais à cela on ajoute une mémoire qui stocke en mémoire l'état final et l'état initial vous voyez cet état initial on l'appel C parce que c'est la cause donc de l'état final l'état mais maintenant ces deux états sont stockés en mémoire et il peut arriver et il peut arriver qu'un autre événement différent de celui qui avait produit l'état initial qu'un autre événement différent mais pas trop différent reproduise le même état final et comme les deux ont été stockés en mémoire quand cet état final est reproduit et bien le premier état le premier état le premier état initial est reproduit lui aussi et tout le système repart autrement dit c'est de cette façon là que le singe qui était passé la première fois de C à E et bien comme E et C ont été conservés quand E réapparaît sous l'effet d'un autre phénomène et bien le C réapparaît et la même procédure se reproduit sauf que maintenant c'est une procédure dirigée vers l'état final alors que la première fois ça s'était produit par hasard uniquement du fait de l'état initial et de la structure des collections bon ce qui est intéressant c'est de voir quand même les propriétés de de ce modèle et aussi d'ailleurs de de théories d'Elisabeth Hanscombe et des découvertes sur justement la chronologie des activités cérébrales qui correspondent à des actions intentionnelles et bien dans tout cela l'intentionalité est expliquée par l'étude des actions intentionnelles et non pas en elles-mêmes et donc là on retrouve le fait que l'action et l'intention sont une seule et même chose comme le disait Elisabeth Hanscombe alors ceci implique donc qu'intention et l'action ne sont pas dissociés au départ et que le cours normal des choses c'est l'exécution de l'action et une telle dissociation qui se produit quand une intention n'est pas accompagnée par l'action et bien c'est l'effet d'un obstacle donc un échec ou une émission de l'exécution il n'est pas nécessaire d'inventer maintenant des états mentaux intentionnels pour expliquer les comportements théologiques et ceci évidemment contraste avec nos expériences habituelles de libre décision de la volonté et de relations causales entre décision volontaire et actions mais justement ce sont de telles relations causales qui sont problèmes alors on peut retrouver dans le texte de l'éthique des expressions qui évoquent presque mot pour mot plusieurs de ces propriétés alors voici quelques exemples bon je ne sais pas si on va souhaiter tout ça ou bien bon bon enfin décidez ça enfin les exemples sont quand même assez frappants parmi les propriétés de ce qu'on vient de voir décidez et savoir donc sont deux aspects différents d'un même processus qui est associé aux actions volontaires quand les intentions sont décrites à partir des actions intentionnelles et non comme des états mentaux intentionnels cause d'action et bien on lit chez Spinoza cette en face corollaire tout à fait étonnant quand on le rencontre pour la première fois la volonté et l'intellect sont une seule et même chose alors dans nos modèles l'action volontaire est déclenchée par un stimulus inconscient non causé par une décision consciente de l'esprit et une observation consciente avec compréhension de notre action accompagne cette action mais n'en est pas la cause et nous l'interprétons comme une décision de notre volonté qui détermine l'action parce que nous ne connaissons pas les événements inconscients dans notre corps qui en sont les causes réelles bien évidemment on lit chez Spinoza toutes choses qui vont assurément clairement quand on le décrit que l'appétit de l'esprit et la détermination du corps vont de pair par Dieu ou plutôt sont une seule et même chose que nous appelons décret quand on la considère sous l'attribut de la pensée et qu'elle s'explique par lui et que nous appelons détermination quand on la considère sous l'attribut de tendu et qu'elle se déduit des lois du mouvement et du repos alors là aussi le désir dans le syllogisme pratique vous avez vu comment il disparaît et en fait il n'est rien d'autre donc dans notre modèle d'action intentionnelle qu'une pulsion ou appétit inconscient accompagné par la conscience en tant que remémoration du but vers lequel est dirigé bon et vous voyez évidemment chez Spinoza entre l'appétit et le désir il n'y a pas de différence sinon que le désir se rapporte généralement aux hommes en tant qu'ils sont conscients vers l'appétit et si pour contre le définir ainsi le désir et l'appétit la force à l'appétit il ressort donc de tout cela que quand nous nous efforçons à une chose quand nous la voulons ou aspirons à elle fameuse proposition enfin fameuse affirmation nous la décirons nous la décirons ce n'est jamais parce que nous jugeons qu'elle est bonne mais au contraire si nous jugeons qu'une chose est bonne c'est précisément parce que nous nous y efforçons nous la voulons ou aspirons à elle ou la désirons bon alors il y a des inconvénients et des avantages donc à tout cela l'inconvénient c'est que ça contribue je pense qu'on a au sujet des libres choix de la volonté et de la détermination causale d'action par les visions d'un esprit immatériel l'avantage c'est que les actions intentionnelles sont expliquées sans faire appel à des propriétés causales cachées détendantes bon ben là aussi on trouve que c'est Spinoza les hommes se croient libres par la seule raison qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorant des causes par quoi elles sont déterminées les décrets de l'esprit ne sont rien d'autre que les appétits eux-mêmes et pour cette raison varient en fonction de l'état du corps il faut nécessairement aborder que ce décret de l'esprit qu'on croit libre ne se distingue pas de l'imagination ou mémoire à l'âge et par suite ce décret de l'esprit naît dans l'esprit avec la même nécessité que les idées des choses existantes en acte ceux donc qui croient qu'ils parlent ou se taisent ou font quoi que ce soit par un libre décret de l'esprit rêvent les yeux ouverts ce propos est une remarque intéressante c'est le rôle du rêve les yeux ouverts ou les yeux fermés d'ailleurs dans l'éthique de Spinoza qui se trouve en différents endroits et qui n'est pas dénué d'intérêt alors évidemment ceci renforce la proclamation du déterminisme absolu par Spinoza dans l'esprit nulle volonté n'est absolue autrement dit libre mais l'esprit est déterminé à vouloir ceci ou cela par une cause qui est elle aussi déterminée par une autre et celle-ci à son tour par une autre et ainsi à l'infini alors bon ben écoutez je vais peut-être aller assez vite là-dessus sur le fait que pour essayer de comprendre quand même pour essayer de comprendre quelle est la nature de cette identité entre le corps et l'action qui est très importante comme vous voyez puisque c'est à cause de cette identité qu'il nie la possibilité de relation causale entre le corps et l'esprit ni dans un sens ni dans l'autre et bien la nature de cette identité a suscité beaucoup de problèmes et en particulier c'est elle qui est à l'origine de la mauvaise interprétation de cette fameuse proposition lors de la connexion des idées elle-même que lors de la connexion des choses ou des causes qui est souvent interprétée mal à propos comme un parallélisme alors que en fait cette proposition et bien est suivie d'un scoli et notre proposition ce qui nie les causations psychophysiques sur lesquelles on s'est attardé en fait renvoie à cette proposition sur l'ordre et la connexion pour mieux comprendre ce qu'elle veut dire et en fait et bien l'explication se trouve déjà dans le scoli de cette proposition donc de la deuxième partie à savoir que c'est une seule et même chose exprimée de deux manières différentes et pour essayer de comprendre ça de façon peut-être plus précise et bien nous disposons d'une notion d'identité synthétique de propriété qui a été introduite par Hilary Petman et là Petman prend l'exemple de grandeur physique telle que température par exemple énergie moléculaire moyenne vous savez que ce sont deux façons différentes de désigner la même chose la température est une désignation macroscopique tandis que l'énergie moléculaire moyenne c'est à dire l'énergie synthétique moyenne d'agitation des molécules c'est la température mais au niveau microscopique donc ce sont deux expressions pour désigner une même grandeur physique mais qui ne sont pas analytiques analytiquement identiques c'est à dire qu'on ne peut pas les remplacer l'une par l'autre dans un énoncé comme on dit elles ne sont pas synonymes alors même qu'elles désignent une même grandeur et donc Vietnam commande ceci en disant ce que le physicien entend par grandeur physique est quelque chose de différent de ce que les philosophes appellent d'habitude un prédicat ou un concept donc des propriétés contrairement au prédicat peuvent être identiques synthétiquement et en conséquence c'est lui qui est réglé s'il existe s'il existe une chose telle que l'identité synthétique des propriétés pourquoi ne serait-il pas possible que la propriété d'être dans un certain état cérébral soit la même propriété que celle d'avoir la sensation d'un certain caractère qualitatif tout à fait dans la ligne de la pensée de Spinoza dit-il même s'il ne s'agit pas là d'une vérité conceptuelle même si en fait cela semble a priori faux aux yeux de vos parcs alors et bien ceci permet de revoir donc cette motion d'union du corps et de l'esprit tout simplement en se reportant au scoli de la provision 7 de la deuxième partie qui nous dit qu'à partir des attributs différents pour une seule et unique substance et bien la substance parcentre et la substance servie sont une seule et même substance qui se comprend tantôt sous l'un et tantôt sous l'autre attribut et donc de même aussi un mode de l'étendue donc c'est-à-dire un corps et l'idée de ce mode c'est-à-dire son esprit sont une seule et même chose mais exprimées de deux manières alors ceci nous conduit à dans la suite de ce même scolique à ce passage tout à fait extraordinaire où il nous dit aussi longtemps qu'on considère des choses comme des modes du pensé nous devons expliquer l'ordre de la nature tout entière autrement dit l'enchaînement des causes par le seul attribut de la pensée et en tant qu'on les considère comme des modes de l'étendue l'ordre de la nature tout entière doit également s'expliquer par le seul attribut de l'étendue autrement dit il y a là et c'est ce que sous l'effet enfin sous l'influence des philosophies du langage et bien je crois qu'on peut caractériser cette description dans ce scolique par Spinoza comme ce que Donald Davidson avait appelé un monisme anomique en effet et bien le monisme est dit anomique parce que il désigne une identité synthétique c'est à dire une identité qui se décrit par deux langages différents par deux énoncés différents et bien là aussi c'est exactement le cas et c'est la raison pour laquelle et bien on peut donc considérer ce passage là comme un monisme anomique au sens de Davidson et en outre c'est cela qui nous permet de concevoir cette union du corps et du mental chez Spinoza comme une introduction d'une certaine façon à un néopragmatisme spinoziste alors en effet donc on lit que suivant considérant des choses de la nature sous l'attribut de la pensée ou sous celui d'étendu et bien nous devons expliquer l'ordre de la nature tout entière autrement dit l'enchaînement de causes par le seul attribut de la pensée ou de l'étendu autrement dit nous devons être soit totalement matérialiste soit totalement idéaliste et pour ce qui nous concerne et bien les corrélations d'observation des neurosciences avec celles de la psychologie expérimentale sont décrites elles aussi à l'aide de leur langage respectif celui de la biophilie des interactions neuronales sur les unes et un langage vernaculaire ou psychologique sur les autres sans règle de traduction d'un langage dans l'autre ce qui est la définition même de monisme anomique où on a affaire à une identité mais exprimée par des langages différents sans règle de traduction alors ceci conduit à une attitude pragmatique qui consiste à ne pas poser de limites a priori à ce que nous pourrons connaître par un réductionnisme de méthode quel qu'il soit matérialiste ou idéaliste et nous utilisons le langage tantôt de l'un tantôt de l'autre suivant ce dont nous disposons alors ceci évidemment tant que nous n'avons pas accès à une connaissance exhaustive de la nature tout entière ce qui n'est sûrement pas pour de même bon donc pour conclure je vais vous dire quand même un mot sur les applications médicales des neurosciences cognitives comme celles d'autres disciplines elles donnent souvent lieu à des controverses et oppositions d'école et ces oppositions expriment des philosophies souvent spontanées parfois réfléchies et élaborées d'inspiration soit matérialiste sous l'influence de la biologie soit idéaliste ou dualiste sous l'influence de la psychologie et les autres applications médicales telles que celles par exemple des autres disciplines telles que l'endocrinologie ou l'immunologie et de la médecine psychosomatique et puis aussi associées aux psychothérapies et puis maintenant différentes techniques de méditation semblent apporter des témoignages aussi bien en faveur de relations causales du corps sur l'esprit que de l'esprit sur le corps et par là donc d'arguments pour un dualisme ou pour une réduction soit matérialiste soit idéaliste ou même spiritualiste et par opposition vers la conception spinotiste sans causation psychophysique dans un sens ou dans l'autre apporte une vision pragmatique qui permet d'éviter ces postures métaphysiques à l'origine parfois d'oppositions idéologiques et ceci se produit par le fait que monisme élimine le problème métaphysique en le déplaçant sur une question de langage d'explicatif différent sans règles de traduction en fait pour revenir aux interventions thérapeutiques de toutes sortes qui agissent sur le corps ou sur l'esprit mais il faut noter que ce sont là des effets de l'environnement qui agissent en fait simultanément de l'extérieur sur l'entité corps-esprit qu'on peut comparer à deux côtés d'une pièce de monnaie sans que l'un agisse sur l'autre on peut utiliser le schéma de l'image ciblée d'un poinçon qui va faire un trou dans une pièce et le poinçon va faire le trou soit par le côté pile soit par le côté face mais dans les deux cas c'est lui qui de l'extérieur fait le trou sur les deux faces et on ne peut pas dire qu'un côté agit sur l'autre c'est à dire que c'est le côté pile qui est la cause du trou sur le côté face ou réciproque je crois que cette image peut être l'image de la pièce de monnaie d'ailleurs étant pointée à Pierre Macherey pas le poinçon je vous remercie il va y avoir beaucoup de temps on va prendre quelques minutes on va se priver de poser des questions à notre invité pour ceux que la littérature intéresse vous venez projeter quelques références donc merci beaucoup vous pouvez décrocher ça maintenant parce que ça ça vous passe devant là voilà ça ne serait plus besoin maintenant on va citer donc écoutez merci beaucoup pour cet exposé extrêmement intéressant extrêmement riche il faudrait des heures de discussion je suis catastrophé à moi à moi j'ai déjà plusieurs questions donc je ne vais pas le faire parce que sinon je vais prévenir je vais m'empêcher les gens présents de poser des questions j'en aurais en fait je vais faire juste une remarque et qui m'est venu en vous écoutant et qui bon qui a d'assez profondes implications pour la mais on n'aurait pas le temps malheureusement d'en parler très longtemps enfin c'est une chose qui je trouve très importante ce qui me frappe dans tout ce que vous avez dit dans tout cet univers que vous avez évoqué c'est qu'en réalité on parle beaucoup plus de conscience que de pensée et ça ça fait une grosse différence parce qu'au fond et je pense que superposer les notions de conscience et les notions de pensée ça rend parfois des choses plus compliquées et ça peut poser des problèmes je m'explique au fond tout ce que vous avez évoqué ce sont soit des prises de conscience d'actions qu'on est en train de faire soit des décisions intentionnelles d'actions qu'on s'apprête à faire etc c'est donc cette espèce de lumière que la conscience vient apporter sur une action qu'on vient juste de faire ou qu'on s'apprête à faire etc mais c'est quand même toujours très en relation avec une action c'est comme une espèce comment dire de lumière de projecteur que projetterait la conscience sur nos actions et ça quand on dit réfléchi en réalité c'est très différent de ce qu'on pourrait appeler la pensée et c'est vrai que chez Spilosa il y a comme chez Descartes et comme beaucoup d'autres philosophes une petite confusion parfois ou du moins un double placement où il lui arrive de considérer que la pensée c'est cette espèce de lumière qui accompagne l'action et parfois il lui arrive de penser que la pensée c'est tout à fait autre chose parce que dans les textes que vous avez cités par exemple en 2.49 Scoli où il dit juste après la volonté et l'entendement sont une seule et même chose mais il prend aussi il dit que la il n'y a pas de différence entre penser et produire un certain type d'affirmation et ce type d'affirmation il dit bien que ce sont des affirmations successives c'est à dire qu'on doit d'abord par exemple quand on veut penser si on veut écrire l'éthique on va commencer par écrire des définitions ce sont des phrases qui ont une successivité puis après on va faire des postulats encore des phrases qui ont une certaine successivité et puis après on va faire des propositions encore des phrases avec la successivité puis des démonstrations etc. et donc penser en réalité ça suppose pas du tout cette espèce d'éclairage ponctuel et fugitif qui est celui de la conscience mais un phénomène tout à fait différent qui est un phénomène à très long terme un phénomène d'articulation etc. et qui n'a plus rien à voir au fond avec l'idée d'éclairer ou de ne pas éclairer une action et chez Spinoza à certains moments il y a une distinction claire de la pensée et de la conscience et à d'autres moments il confond un peu les deux c'est ça qui rend sa théorie de l'idée un petit peu difficile parce que parfois on ne sait pas trop de quel côté il se place je vous remercie mais en effet premièrement du côté des neurobiologiques en réalité il y a aussi ce qu'ils appellent conscience mais vous n'avez pas vraiment raison vous allez voir parce qu'en réalité on retrouve là William James et compagnie mais en tout cas du point de vue des neurosciences cognitives actuelles ce qu'ils mettent en évidence ce n'est pas seulement c'est l'accès à la conscience mais c'est aussi les états de conscience comme le coma par exemple ou l'état végétatif prolongé qui n'est pas en coma mais qui a un état aussi sans conscience atterrée donc et et d'ailleurs ces travaux là ont des applications cliniques déjà maintenant dans et déjà c'est-à-dire quand quelqu'un est dans un coma les signes électriques qui ont été ils ont été permettent plus ou moins de différencier différentes sortes d'état de conscience altératoire bon mais ceci dit ça ne n'affirme en aucune façon ce que vous dites à propos de Spinoza parce que moi je suis en effet aperçu peut-être sous l'influence un peu de William James qui lui justement avait complètement rejeté en quelque sorte l'idée d'une conscience comme faculté mais il a même écrit un article qui s'appelait Does consciousness exist alors pour les neurophysiistes c'est encore plus compliqué parce qu'il y a plusieurs mots en anglais pour dire la même chose c'est-à-dire consciousness et awareness donc suivant leurs résultats les uns parlent de l'un parlent de l'autre c'est-à-dire bon enfin bon eux quand même ils ont le support physique c'est-à-dire les mots alors mais dans le cas de Spinoza en effet il est tout à fait remarquable qu'il utilise très très peu d'ailleurs le mot de conscience et dans des circonstances anecdotiques si on peut dire à tel point que moi je crois en tout cas que ce qu'il entend par conscience en plus il ne donne jamais la moindre définition et ce qu'il entend par là c'est une espèce de de connaissance globale qui est à la fois qui peut être à la fois adéquate et le plus souvent inadéquate mais bon mais et je crois enfin moi mon interprétation consiste à dire que le mot conscience chez Spinoza serait peut-être une concession qu'il fait au langage de tout le monde pour et non parce que quand on regarde si vous voulez dans les scolies dans lesquelles je l'utilise ou même dans les rares propositions dans lesquelles je l'utilise bon ben on voit bien qu'en réalité ça désigne quelque chose de très grave quoi qui peut vouloir dire une chose dans un cas et une autre chose dans l'autre etc je ne voudrais pas prolonger cette discussion parce que là j'ai encore mille trucs à dire mais ça serait trop long alors comme on a très peu de temps des questions courtes à laquelle on puisse répondre de façon également courte est-ce que c'est possible messieurs mesdames spinozistes allez je ne vais pas je ne vais pas me laisser poser toutes les questions ça ne serait pas juste allez-y monsieur une petite question est-ce qu'on pourrait quand on dit que l'intention finalement elle est après l'acte si j'ai bien compris pas vraiment après l'acte après l'initiation de l'acte dans le cerveau d'accord est-ce qu'on peut appeler ça comme si c'était une sorte de de validation en fait comme si on en fait ce qu'on appelle intention j'avais l'intention j'ai l'intention de faire ça finalement c'est juste une validation de ce qu'on est en train de faire c'est ça que c'est ça que disait l'état d'un second et c'est ça que a confirmé d'une certaine façon les travaux de Libet dont j'ai parlé et c'est ça que notre modèle a essayé de reproduire de façon très schématique et donc en deuxième en deuxième question est-ce que cette cette chose enfin cette façon de procéder de l'esprit humain est-ce que ça est-ce que ça n'a pas une certaine utilité dans la vie qui est de je ne sais pas je ben oui ça a une utilité du fait que nous dans nos comportements et bien même si c'est une illusion nous ne pouvons pas faire autrement que de nous considérer comme les agents de nos actes alors si ce n'était pas le cas on comprend bien que la vie en société serait un peu difficile c'est à dire si chaque fois que X effectue un acte Y ben il dit ah non c'est pas moi qui le fait alors ceci sans pas juger d'ailleurs de caractère libre ou pas libre de sa décision mais le simple fait de dire oui oui monsieur untel ou madame untel et l'agent de ce qu'il a fait même si ce qu'il a fait c'est pas lui qu'il a décidé en réalité même si ça c'est alors ça pose le problème de la responsabilité morale et pénale ça c'est quelque chose qui m'a toujours étonné on dit toujours on dit toujours que si on admet que un déterminisme absolu alors il n'y a pas de morale possible parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de responsabilité c'est évidemment totalement faux c'est à dire que dans le domaine par exemple de la responsabilité civile et bien on est responsable de choses qu'on n'a pas choisies si je fais faillite j'en suis responsable et je n'ai pas choisi si mes enfants font des bêtises j'en suis responsable et je n'ai pas choisi non plus et à la limite en réalité et bien on est responsable de tout ce qui passe à travers nous même si on ne l'a pas choisi y compris on est responsable aussi de ce que nous sommes même si nous n'avons pas choisi d'être ce que nous sommes autrement dit cette idée classique en morale et dans le droit qui lie responsabilité à libre arbitre est totalement justifiée je voudrais juste ajouter une chose ici c'est une suggestion que vous avez utilisée pendant les 10 ou 20 prochaines années tout ce que vous avez dit et que dans votre livre aussi d'interprétation de Spinoza en termes de traces c'est à dire c'est justement lorsque j'ai la mémoire d'une trace ménésique que je rassemble les deux le début et la fin d'une action faite par hasard comme le singe et qu'ensuite je les associe sous forme d'intentionnalité et donc cette interprétation de Spinoza en termes de traces moi c'est une chose qui m'irait très bien parce que vous savez que vous savez peut-être pas mais enfin j'ai pas mal travaillé sur Derrida qui est le grand philosophe de la trace et que j'ai toujours pensé que Derrida était très proche de Spinoza non seulement par le maranisme mais encore beaucoup d'autres choses par son côté itératif par son côté sans origine par le côté de la trace etc. je pense qu'il y aurait quelque chose à creuser de ce côté-là qui pourrait être intéressant un prochain livre peut-être ah non d'autres remarques ou questions j'en ai encore une alors en ce cas-là parce que vous parlez du rêve un moment dans votre livre vous dites ça a beaucoup frappé parce que c'est un argument cartésien qu'on peut stimuler en quelque sorte un spectacle visuel en appuyant sur en stimulant telle partie du cerveau alors que la personne dort on peut créer un spectacle visuel et ça ça m'a beaucoup frappé parce que déjà Descartes vous savez avait remarqué qu'on peut y avoir des illusions liées où par exemple on reçoit un coup de poing dans l'œil et on voit des choses alors qu'en fait il n'y a pas de spectacle de même si on a un bras coupé on peut quand même avoir mal à son avant-bras etc. donc c'est cette idée au fond d'un spectacle du rêve et d'une stimulation d'un spectacle visuel par stimulation alors qu'on a les yeux alors qu'en fait on ne voit rien et ça ça m'a quand même un peu frappé parce que autant si vous voulez l'exemple de Descartes est compréhensible c'est à dire je reçois un coup de poing dans l'œil je vois des étincelles ok bien qu'il n'y ait pas d'étincelles à voir je sens une douleur à un membre que je n'ai pas ok je peux le comprendre mais voir des étincelles ou sentir une douleur ce sont quand même des choses très rudimentaires très simples alors que le rêve il est varié il est coloré il a une histoire il a un début et une fin je ne peux pas du tout comprendre comment une simple stimulation sur le cortex ou sur des neurones pourrait produire tout ce magnifique spectacle du rêve non mais ça c'est la question c'est toute la question c'est pas seulement à propos du rêve c'est à propos aussi des états de conscience qui sont parfois très sophistiqués c'est à dire par exemple la reconnaissance d'une face d'une ? d'un visage d'un visage d'accord oui bon ça c'est quelque chose et bien là aussi ils ont réussi à identifier des régions du cerveau alors qu'ils sont spécialisées dans les reconnaissances du visage mais comment ça fonctionne ? alors bon ça fonctionne toujours pareil c'est à dire on y a une région et puis qui est associée à une autre région etc et finalement bon ben ça produit pas seulement le fait d'un accès à la conscience comme dans le cas de la vision simple mais ça produit aussi des associations avec les régions pariétales et les régions frontales ou des activités qui correspondent à des activités plus élaborées et plus compliquées et donc c'est comme ça en fait qu'ils trouvent des corrélations des corrélations des corrélations qui mettent en évidence c'est extrêmement extraordinaires c'est la raison pour laquelle ils tombent toujours dans le piège donc c'est la cause c'est l'esprit qui émerge du cerveau ce qui est une des erreurs de Damasio oui oui je sais qu'il y a de longs passages dans votre livre sur Damasio mais je trouve que parfois vous êtes trop près de Chantal Jacquet non enfin non non là je peux vous dire autre chose parce que vous la citez quand même assez souvent ah mais non mais là il se trouve que j'ai fait cette remarque avant de la lire à propos de votre livre d'accord d'accord donc moi j'étais j'étais content de voir qu'elle était d'accord d'accord parce qu'il y a aussi la réfutation du parallélisme oui là vous êtes d'accord non mais je sais mais ça ce serait encore toute une autre question bon est-ce qu'il y a encore une question ou est-ce que non ah Xudong je pose une question un peu générale parce que ça m'intéresse beaucoup comment vous parlez bien force comment vous utilisez la philosophie dans votre développement scientifique ou biologique parce que en général il me semble quand même selon votre présentation il y a pas mal de correspondances dans la théorie scientifique avec la théorie avec la philosophie de Spinoza mais peut-être peut-être les scientifiques il n'a pas lu Spinoza donc cette relation générale entre la philosophie et la science comment c'est une très bonne question en effet mais parce que si vous voulez il se trouve et dans l'histoire de la biologie c'est encore plus manifeste bien que ce soit aussi le cadre aussi des physiciens mais chez les physiciens c'est un peu plus conscient c'est-à-dire que il y a toujours un décalage entre les découvertes scientifiques et leurs interprétations et donc dans le cas de la biologie c'est pas tant c'est-à-dire on a découvert les choses les plus extraordinaires en découvrant la structure de l'ADN le mode de fonctionnement du code génétique et de la synthèse des protéines qui étaient véritablement des mystères pendant très très longtemps et qui ont été éclaircis par toutes les découvertes que vous connaissez dans les années 50 et 60 bon et bien une fois que ces découvertes ont été faites alors restait leur interprétation et là malheureusement ou heureusement je ne sais pas et bien cette interprétation est le fait soit des biologistes eux-mêmes qui jouent le rôle très souvent de philosophes spontanés soit elle est laissée en l'air et par exemple Jacques Monod qui est comme vous savez évidemment un des auteurs des pionniers de cette révolution de la biologie populaire et bien Jacques Monod à la suite de toutes ces grandes découvertes des années 60 a déclaré qu'on avait tout compris de la biologie et que tout le reste ce ne serait que des petits détails qui suffiraient de décider or en réalité quelques dizaines d'années il a fallu quand même du temps au moins deux bonnes dizaines d'années pour qu'on découvre de plus en plus de phénomènes qui étaient beaucoup plus compliqués que ceux qui avaient été décrits par le dogme central de la biologie moléculaire comme on l'avait appris puis maintenant alors ça a totalement explosé la notion de programme génétique justement qui a eu son heure de gloire et qui a duré plus qu'une heure mais pendant plusieurs décennies et bien bon elle est remplacée par tout un tas d'autres choses et moi il se trouve que je faisais partie d'une minorité qui contestait la notion même de programme génétique en disant que quand on regarde une structure d'ADN on ne voyait aucune structure de programme d'ordinateur alors que l'idée était cette métaphore que l'on voit alors d'où le développement des théories de l'organisation et de la biologie etc. tout ça a pris beaucoup de temps et tout ça en fait au départ et c'est souvent une question d'interprétation et à l'heure actuelle c'est ça l'ironie de l'histoire et bien le grand public et ceux qui ne connaissent pas vraiment l'évolution de la biologie et bien sont restés coincés si j'ose dire dans l'interprétation du programme génétique et de l'ADN qui est la source de tout et c'est la raison pour laquelle les gens les plus intelligents les plus instruits aussi bien politiques que journalistes et d'autres etc. et bien vous parlez maintenant de l'ADN de n'importe quoi d'une équipe de football d'un parti politique d'une nation etc. comme si c'était l'essence de la chose alors que c'est vrai que pendant mon temps les biologistes ont présenté ça comme étant l'essence du vivant en se pourvoyant évidemment sur l'utilisation mal à propos de la notion d'essence etc. autrement dit il y a un problème d'interprétation des données des sciences et cette interprétation et bien finalement la fréquentation des philosophes peut être d'une certaine aide est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions écoutez je vous propose qu'on reste là après cette pause plus long donc écoutez je ne peux pas annoncer la séance suivante parce que Antonio Negri m'a écrit très récemment pour me dire qu'il était très fatigué qu'il ne devait renoncer à se présenter en public toute activité d'ailleurs ça sera confirmé par mail mais hélas je crois que nous n'aurons pas de conférence d'Antonio Negri cette année pas plus que l'an dernier donc je crois qu'au fond il n'a plus envie de faire de conférence il n'a plus la force et dans les deux cas je lui ai souhaité bonne santé bon rétablissement et évidemment toutes nos amitiés voilà merci